il faut dire quand même que la frontière est mince entre le cinéma et la politique la preuve avec volodymyr zelensky qui était comédien humoriste acteur dans une série où il jouait d'ailleurs le rôle d'un prof devenu président du jour au lendemain sauf que ce que ne savait pas volodymyr zelensky à ce moment là c'est que ça n'allait pas être qu'un rôle de composition puisque l'acteur est devenu dans la vraie vie le président de l'ukraine président qui côtoie aujourd'hui donc les grands de ce monde dont emmanuel macron la frontière entre le cinéma et la politique est mince parce que dans les deux cas il faut dire des choses un carnet des choses qu'on ne pense pas toujours certains diront mentir mais en politique comme au cinéma c'est presque une compétence les yeux dans les yeux est-ce que vous avez eu un compte en suisse ou pas je n'ai pas je n'ai jamais eu de compte en suisse jean-jacques bourdin en politique comme au cinéma il ya la version américaine hollywood les studios universal qui sont forts les américains j'en ai pas de mots comme ça je n'ai pas de mots Bon mais il ne suffit pas d'être américain pour avoir le style d'autres ont beau être américains, ont beau avoir du budget sur scène, ils en font parfois un peu trop et ça ressemble à un mauvais blockbuster. J'ai ressenti comme Superman, j'ai voulu me réveiller. Super Trump! Super Trump! Super! Voilà, entre le cinéma américain et le cinéma français, ce sont deux mondes. Vous, Jean, vous avez côtoyé les deux. Il a fallu conquérir Hollywood, faire face, montrer que vous étiez solide, que vous aviez de la poigne, comme quand Emmanuel Macron a tenu la poignée de main de Donald Trump face aux caméras. Une vraie scène de théâtre. Emmanuel Macron a quand même un avantage puisqu'il a fait beaucoup de théâtre quand il était jeune et il n'a pas oublié ses bases. La première, c'est se projeter, planter le décor, se mettre dans la peau du personnage. En Robinson, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récits. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Très concrètes, d'ailleurs, on retrousse les manches, on a les cheveux ébouriffés quand on parle de Robinson. Ce sens de la scène, c'est ce qui l'a aidé sans doute à être président. Ça se voit, le sens du rythme, cette manière de regarder droit dans les yeux, de faire des grands gestes pour occuper l'espace et puis porter la voix, voire casser la voix. Alors ils ne me passeront pas. Alors moi, je n'en veux pas. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Ah, vous le tenez aussi, hein, là. J'avais pensé à lui déjà dans le retour du héros, à un moment où je faisais un « Vive la France ! » mais un peu parti trop haut. Parti beaucoup trop haut. Bon, après, il y a ceux qui vous donnent la réplique. Vous voulez dire quelque chose ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Si, si, si. Non, non, absolument pas. Si, si. Non, non, c'est vous qui avez dit qu'il avait pris un coup de vieux. Ah oui, oui. Ah non, on n'a rien dit de ça. Absolument pas. Il a changé, on disait que le pouvoir, ça change les hommes. Oui, c'est vrai. Ça les use parfois. Les années aussi. Oui, nous aussi. Oui, voilà. Bon, après, il y a ceux qui vous donnent la réplique qui peuvent influer sur votre jeu. J'ai l'impression qu'un acteur, qu'un politique, paraît toujours plus sincère face à un, une comédienne ou une politique dont le jeu est un peu plus mauvais. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Non, sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Je ne sais pas si ça... Oui, c'est comme quand on est mal sur un plateau, mais en tant que comédien, quand on est dans le traque, on sent ça. Du coup, on plonge, on va encore plus loin et c'est là où c'est terrible. Il faut arrêter tout de suite. On fait trop d'effets. C'est l'agonie. Oui. En revanche, Emmanuel Macron a beau avoir fait du théâtre, ça n'empêche pas de faire parfois des erreurs de débutant. Ne jamais imiter un acteur, même si vous l'admirez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'ennemi, l'imitation pure. Et ça se voit. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assuré. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais revenir à mon avion et revenir à la France. C'est ce que vous voulez ? Alors laissez-le, laissez-le aller. Nous savons parfaitement que tout le monde connaît les règles. Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi. Vraiment, au-delà. Je suis désolée. Mais nous savons les règles. N'importe qui, personne n'a pas de provoquer. N'importe qui, OK ? Voilà, mauvaise méthode. On a envie de les revoir jouer au cinéma, ces scènes-là. C'est vrai. Parce que tout le monde les connaît par cœur. On les reconnaît très immédiatement et elles pourraient être réinterprétées, rejouées. Non, ça ne vous inspire pas ? Ah si, si. Non mais je pense après... Vas-y, vas-y. Non mais que de rejouer des scènes déjà existantes, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est bon, autant voir l'original. Oui. Ce qui est cool, c'est d'imaginer justement, par exemple, dans le film d'Anne, ces dialogues-là. C'est la création pure. D'imaginer ce qui se passe justement hors caméra. Après, hors caméra. Par exemple, c'est très intelligent. On ne voit pas le renoncement de François Hollande à se représenter à nouveau. En revanche, il est en train de le regarder. Il fait croire qu'il regarde un film. Oui, non, je regarde un mauvais film. Donc c'est ça qui est très intelligent, effectivement. C'est d'imaginer ce qui se passe en dehors, avant, après, à côté. Merci, Émilie, pour cette spéciale 5 sur 5. On termine avec Bertrand Chameroy, Le Spikrin.